Alors on va parler de médecine douce, thérapie, accompagnement, coaching, santé, hygiène de vie, alimentation, nutrition, bien-être, massage. On est invité nous, on fait un petit tour au salon j'espère. Tout le monde est invité. Parfait, produits naturels et bio. Bon, alors déjà, ce salon, ce n'est pas la première fois que vous l'organisez ? Non, c'est la troisième fois qu'on l'organise. Avant, il s'appelait le salon bien-être en Essonne. D'accord, mais il a une particularité ce salon, ce n'est pas un salon comme les autres ? Non, ce n'est pas un salon comme les autres. Cette année, on a doublé le nombre d'exposants. On est passé de 40 à 80 exposants. Donc c'est que ça marche alors ? Ça marche très bien. On a beaucoup de retours positifs, autant des exposants que des personnes qui visitent. Et les gens sont ravis de visiter à côté de chez eux ce salon qui leur permet de trouver des thérapeutes dans le bien-être. Alors, quelle est la place de l'association Capter dans ce projet ? Vous organisez ça, mais je veux dire, qu'est-ce que vous faites d'autre ? Alors, nous, on est une association qui organise des activités pour faire connaître le bien-être, pour proposer aux gens de découvrir des techniques thérapeutiques, des techniques de bien-être qui peuvent leur faciliter la vie, qui peuvent leur permettre de prendre soin de leur santé, parce que ce n'est pas la peine d'attendre d'aller mal pour aller mieux. Très bonne phrase. Oui, il vaut mieux guérir que... Exactement. Non, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. Oui, prévenir que guérir, frère, oui. Franchement, on ne prend pas soin de notre corps aujourd'hui. Aujourd'hui, on est hyper sollicité, la jungle urbaine, comme on l'appelle, avec les voitures, le béton partout, la circulation, le stress des boulots, les humains... Le stress du travail, le stress dans les transports en commun aussi. Dans les transports en commun, exactement. On est tous pris dedans. Et l'objectif de ce salon, c'est de s'offrir une bouffée d'oxygène et surtout de rencontrer des personnes qui puissent nous parler de comment être bien au quotidien, même dans cette jungle urbaine, même dans ces difficultés. C'est Denis Boulay qui vous a inspiré ? Alors, il fait référence à Fais pas s'il fait pas ça, une série. Ah oui ! Je ne sais pas. Non, je ne connais pas. Ah bah, je suis désolé. Régina va poser une vraie question. Est-ce que vous employez des techniques, par exemple, asiatiques ? Comment vous dites ? Des techniques, par exemple, venant du Japon, parce que souvent, dans le bien-être, ils se connaissent. Exactement, oui, on a du tai-chi. Alors, on a le Japon. On a aussi l'Inde avec la Ayurveda et tous les massages indiens aussi. À Thaïlandais, donc. Ou Thaïlandais, il y a plusieurs sortes de massages. Quelle est la différence entre un massage indien, par exemple, et un massage classique ? Alors ça, il faudra venir au salon pour avoir la réponse. Moi, je ne vais pas pouvoir vous renseigner. D'accord, d'accord. Très bon idée. Et vous utilisez des produits bio ou chez vous ? Oui, il y aura des produits bio, des produits... Alors, le bien-être, il y a beaucoup, beaucoup de façons de prendre soin de son corps, de prendre soin de son esprit aussi. Parce qu'il y a vraiment un principe qui tient à cœur à beaucoup de thérapeutes qui seront présents sur le salon. C'est que pour aller bien dans son corps, il faut aller bien dans sa tête. Et le bien-être, c'est un ensemble. Ce n'est pas que la santé. Aujourd'hui, on voit beaucoup avec la médecine, on prend soin de notre corps. On sait prendre des médicaments pour éliminer des symptômes. Mais il y a aussi beaucoup d'autres façons de prendre soin de soi. Et il faut aussi prendre soin de son esprit, il faut prendre soin de son émotion, de ses émotions. Et c'est un tout. Donc, tous les thérapeutes qui sont là, ils vont travailler sur un aspect ou un autre aspect de l'affaire, on va dire. Et donc, proposer des techniques comme, par exemple, des produits naturels et bio. Effectivement, on aura des huiles de massage, des produits de détoxication alimentaire. On aura des parfums aussi, des parfums, des cosmétiques beauté aussi. Bio ? Bio, oui. Tout ça, on a fait attention à ce que ça soit dans le respect de la nature, que tout soit vraiment en accord avec aussi cette idée de prendre soin de notre environnement parce que ça fait aussi partie du bien-être, l'environnement. Alors, vous avez une grande salle au bord d'un lac. Très bien, le cadre, il est super pour accueillir ce genre de salon. Tout à fait. Vous avez mis en place un espace de massage de soins. Voilà. Et aussi, je vois ça, espace d'activité pour les enfants. Oui, c'est la nouveauté cette année. C'est la nouveauté cette année. On s'est dit que pour que les parents puissent visiter le salon en toute tranquillité... Qui puissent laisser leurs enfants, qui seront complètement pris en charge par deux animateurs qui sont vraiment des professionnels. Il y en a une animatrice qui est jardinière à l'école Steiner de Le Buisson. Donc, c'est une école alternative aussi, qui est dans le bien-être des enfants et des êtres. Et puis, on leur propose aussi des animations tout au long du week-end. Il y aura des animations de détente, de sophrologie, des animations autour du massage aussi. Pour les gamins ? Pour les enfants. Ça va leur faire du bien, c'est-à-dire ? Oui, ça va leur faire du bien. Et non seulement, ils vont pouvoir être massés, mais se faire masser, mais aussi masser. On leur propose, par exemple, des activités avec leurs parents, à deux, entre familles, pour pouvoir masser... Ça, c'est vrai, on oublie, mais il y a des activités qu'on peut faire en famille. Se faire du bien l'un vers l'autre. Il faut préciser un truc, parce que ça ne peut pas... C'est bien-être, du verbe être, pas naître, comme naître. Oui, 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 mais bien-être, ça pourrait être une association pour... D'accord. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez mis en place... Il y a des conférences aussi qui vont se... Il y a des conférences. Qui sont, allez, vite fait, les thématiques phares, parce qu'on a encore une rubrique qui nous attend. D'accord, les thématiques phares, donc ça sera... Il y aura des conférences sur le coaching, il y aura des conférences sur la sophrologie, apprendre à se nourrir bien, des conférences aussi sur l'hypnose. On aura aussi des conférences sur les... La sophrologie, je vous ai dit, sur les thérapies, les nouvelles thérapies, qu'on ne connaît pas avec des appareils aussi techniques. Il y aura des conférences sur la kinésiologie, le massage. C'est très large. C'est très large, c'est complet. Il y a des psychologues, il y a aussi ce genre de choses ? Alors, il y a des thérapeutes plus que des psychologues, c'est-à-dire, il y aura des olfactothérapeutes. Des olfactothérapeutes, c'est que c'est vrai que... C'est par rapport aux odeurs, c'est ça, c'est pour rester zen, en verlan, c'est bien. Les odeurs, donc c'est vrai que les odeurs réagissent... Nous, on est réactifs aux odeurs, donc c'est vrai qu'une mauvaise odeur nous crispe et nous fait gueuler, mais une bonne odeur, on peut nous faire le contraire. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Donc, n'hésitez pas, vous allez sur Internet, sur le Facebook, il y a aussi tous les coordonnés. Voilà, donc www.salonchrysalide.fr. La page Facebook, c'est Salon Chrysalide aussi. Vous retrouverez toutes les informations sur le site web et la page Facebook.